Le 15 avril 2023, les tensions entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide paramilitaires ont éclaté en un véritable conflit. Les forces armées soudanaises sont dirigées par le général Abdel Fattah Al-Bourhan, qui est également le dirigeant de facto du pays. Les forces de soutien rapide sont dirigées par le général Mohamed Hamdam Dagallo, dit Emeti. La lutte pour le pouvoir entre les chefs des deux principales forces de sécurité du Soudan trouve son origine dans les années qui ont précédé le soulèvement de 2019, qui a chassé le dirigeant de longue date Omar El-Bechir. Cette année, les efforts de transition vers un gouvernement démocratique dirigé par des civils ont échoué. La principale source de tension a été la demande civile pour la supervision de l'armée et l'intégration des forces de sécurité dans les forces armées. Au début, les combats se sont surtout concentrés autour de la capitale Khartoum, avant de s'étendre dans d'autres régions. Ces derniers mois, le conflit a pris une dimension de plus en plus ethnique dans la région du Darfour. Les forces de soutien rapide et les milices arabes ont été accusées de s'en prendre aux communautés non-arabes, une allégation rejetée par les forces de soutien rapide. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime que depuis avril, plus de 12 000 personnes ont été tuées au Soudan. Plus de 6 600 000 autres ont été forcées de fuir leur logement et au moins 1 million d'entre elles ont cherché refuge dans des pays voisins comme le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Début mai, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont organisé des pourparlers à Jeddah en Arabie saoudite. Toutefois, plusieurs cycles de négociations n'ont pas permis de faire une percée. L'autorité intergouvernementale pour le développement a également lancé des efforts de médiation mais n'a pas encore trouvé de solution au conflit.